Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. A l'ordre du jour ce soir, peut-il y avoir des hommes féministes ? Notre partenaire L'Obs publie aujourd'hui un dossier sur les féminismes avec une interview de l'historienne Christine Barr, augmentée d'un portrait de Marlène Schiappa. L'occasion pour nous avec Eric Eschiman de L'Obs que je salue. Bonsoir Eric. Bonsoir Emmanuel. De nous interroger sur la place des hommes dans le combat féministe. Pour en parler ce soir, l'historien Yvon Jabloca, auteur au Seuil des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, dans lequel il s'affirme féministe. L'anthropologue Mélanie Gourarié, autrice de Alphamal, c'était donc il y a deux ans maintenant, aux éditions du Seuil encore. Et puis la sociologue Aurore Coeclin, qui est autrice chez Amsterdam de la révolution féministe, qui vient tout juste de sortir, ainsi que Constance Estienne, que je vous remercie d'être avec nous. Elle est étudiante en master en sociologie à l'école des hautes études. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Une question d'abord à vous, Yvon Jablonquin. Vous prenez des risques en sortant un livre comme des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, dans lequel vous vous affirmez donc comme féministe. On connaît les hommes dans les mouvements féministes. Il y a d'ailleurs eu un très beau travail d'Alban Jacquemart sur cette question-là, qui s'intéressait à ces hommes qui, depuis le début, accompagnent les féministes dans leur combat. Qu'est-ce qu'un homme féministe, par différence peut-être, ou par augmentation, par rapport à ce qu'est un homme dans un mouvement féministe ? Mon livre, c'est d'abord une réflexion sur la domination masculine et les moyens d'en sortir. J'ai commencé par une enquête historique sur les sociétés patriarcales, et notamment leur avènement, il y a très longtemps. Et puis j'ai essayé de doubler ma réflexion d'un traité politique, d'une certaine manière, pour définir une nouvelle utopie. Et cette nouvelle utopie, ce serait des masculinités compatibles avec les droits des femmes et les droits de tous les hommes. Et c'est vrai qu'à la fin de mon livre, je dis que je suis féministe, et j'ai même dit que je suis une féministe, pour marquer ma solidarité, et non pas pour usurper la place des pionnières, des militantes et des intellectuels, dont je m'inspire tout en les citant, bien sûr. Donc le fait qu'un homme se dise féministe, je comprends que ça puisse susciter une forme de méfiance, tant il est vrai que pendant presque deux siècles, les femmes ont dû lutter seules. Mais le pas de côté que je fais, c'est que je suis certes féministe, mais au fond, ce n'est pas le centre de mon livre. Le centre de mon livre, c'est essayer de penser le patriarcat, et surtout réfléchir à des nouvelles masculinités. Je dirais que c'est un peu ma part du travail. Vous dites dans votre livre, dans un chapitre consacré justement à cette question des hommes féministes, « On peut expliquer le féminisme des hommes par l'amour, par l'empathie, par l'intérêt, par l'utilité ou par la stratégie, on y reviendra, mais cela n'en retire pas la quête de justice. Votre question, c'est de dire qu'on peut faire un féminisme éthique. » Je crois. Je pense que le féminisme, ça commence par une révolte. Enfin, en tout cas, en ayant lu beaucoup de féministes femmes, j'ai eu l'impression que ça commençait par une révolte. Cette révolte est aussi la mienne. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'un monde tel que le nôtre. Je n'ai pas envie pour moi, pour mes filles, pour les femmes qui sont autour de moi, pour les hommes eux-mêmes. Donc, ça part d'une révolte au sens de Camus, ce qui ne fait pas de moi un homme juste, naturellement, mais en tout cas, ça explique le début de ma réflexion. Mais il y a certes des hommes féministes, mais on peut surtout dire qu'il y a une immense majorité d'hommes qui ne sont pas féministes. Et ça me paraît intéressant de s'interroger sur leur silence, et notamment leur silence après MeToo. Pourquoi tant d'hommes sont restés si silencieux, alors que MeToo posait des questions fondamentales sur les masculinités contemporaines ? Eric Echiman. J'ai l'impression que vous tentez, et c'est ce que je trouve intéressant dans toute cette dernière partie, de mettre en tension, ce qui me paraît, deux éléments de la question d'un homme féministe. D'une part, la question de l'engagement dans l'action. Et là, peut-être qu'on peut entendre les réticences à dire, ça c'est aux femmes de mener l'action. Et il y a une nuance qui s'établit entre pro-féministes, ou alliées du féministe et féministes. Et puis féministe dans un sens d'un homme, d'une masculinité. Je ne sais pas si je suis forcément allé avec le terme d'une masculinité timide, mais d'un homme qui veut agir différemment, et ne pas avoir un agir de domination. Et vous réfléchissez notamment à ce qui peut se passer dans la vie quotidienne, et ça c'est vraiment, je trouve très intéressant que vous parliez de ça. Par exemple dans le couple, et vous avez cette formule que je trouve, qui à mon avis ouvre des perspectives, en disant que le féminisme doit respecter les compromis de couple, et les compromis de couple doivent aussi respecter le féminisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension entre les deux champs, à laquelle il n'y a pas forcément de réponse ferme et stable à donner, mais que vous ouvrez. Est-ce que c'était bien ça ce que vous visiez ? Oui, en effet, j'ai essayé de définir une morale du masculin. Alors donc là, ça renvoie à des comportements privés. Et immédiatement, je dois dire qu'il faut associer à la morale du masculin une réflexion systémique. C'est-à-dire que le patriarcat c'est un système, et on ne peut pas abolir un système par une manifestation ou par une loi, il faut le remplacer par un autre système. Mais pour en revenir à ces aspects plus individuels, c'est vrai que j'essaie de réfléchir à ce que j'appellerais une morale du masculin, c'est-à-dire une manière dont les masculinités pourraient s'associer à la justice, justice de genre, aussi bien dans les assemblées que dans les transports, que dans la rue, et en effet, dans le couple et dans la famille. Alors j'essaye de passer en revue toutes ces sphères sociales, qui sont aussi des moments d'expression du pouvoir masculin, pour essayer de penser celui-ci, de le limiter bien sûr, et plus généralement de complexifier les masculinités. Mélanie Gourinrier, vous êtes donc anthropologue, vous êtes donc au centre chercheuse, chargée de recherche au CNRS, et en particulier au LEGS, c'est à Paris 8. Vous êtes donc autrice de ce livre, il y a deux ans, « Alpha Male », dans lequel vous vous intéressiez à cette masculinité, on pourrait presque dire outrancière, en tout cas qui se revendique comme telle, de tous ceux qui veulent combattre pour la séduction masculine, et qui pensent justement à la place de l'homme en tant que séducteur des femmes, et qui pourtant travaillent en homosocialité entre eux, etc. Dans le livre d'Ivan Jean Blanca, il évoque cette crise de la masculinité, dont ça pourrait être justement un des aspects, cette masculinité très formelle et très affirmée de ceux qui sont des masculinistes, pourrait-on dire ? Est-ce que vous croyez justement que nous sommes dans une crise de la masculinité, ou est-ce que vous croyez que nous sommes dans des moments justement de bousculement qui ne sont pas des crises, mais qui permettent aussi aux hommes de garder encore le pouvoir ? Oui, une des choses que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'était de montrer justement, d'interroger la réalité sociologique et historique de cette crise, et du coup j'ai pris très au sérieux les discours des hommes sur lesquels j'enquêtais, qui effectivement me disaient qu'on vivait une crise sans précédent de la masculinité, et je me suis dit très bien, alors si on vit une crise de la masculinité, je vais la dater, je vais essayer de voir quand est-ce qu'elle commence, et en travaillant avec les textes d'historiens qui se sont intéressés aux discours de crise, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'un historien s'intéressait à cette question, il faisait émerger à toutes les époques une crise. Donc à partir de là, je me suis demandé si cette crise est récurrente, est-ce qu'on peut vraiment parler de moments de crise ? Et plutôt que de dire effectivement là nous vivons une crise, je me suis posé la question de ce que ça produit effectivement ce discours de crise, et il me semble qu'il y a une efficacité sociale de faire croire que nous vivons une crise de la masculinité, d'évoquer cette crise, puisqu'on fait appel en fait à l'idée ou à la peur qu'il y aurait un ordre social qui serait menacé, l'ordre de genre notamment, et cette évocation permanente de cette menace sur l'ordre de genre, à mon sens, permet plutôt sa reconduction et son maintien. Et qu'est-ce que vous en pensez Yvon-Jablanca ? Parce que vous, vous pensez quand même qu'il y a une crise de la masculinité aujourd'hui. Est-ce que vous inscrivez justement dans cette longue lignée qui remonte d'ailleurs au XIXe siècle pour beaucoup d'hommes qui disent « Ben oui, il y a une crise de la masculinité ? » D'abord, je voudrais rendre hommage au travail de Mélanie Gourarier. J'ai lu Alpha Male et j'ai trouvé que c'était une contribution importante à l'anthropologie de la masculinité, et même des mouvements masculinistes. Et je suis parfaitement d'accord avec elle, il n'y a pas de crise de la masculinité, il y a plutôt une pseudo-crise de la masculinité, parce qu'aujourd'hui comme hier, ça reste un atout d'être un homme. Il est plus facile aujourd'hui, socialement, d'être un homme que d'être une femme, pour plein de raisons, notamment parce que l'espace public, la ville, les entreprises sont globalement pensés par et pour les hommes. Les hommes, pardon, pardon, ce lapsus, les hommes bien sûr. Et donc, en revanche, il n'y a pas de crise de la masculinité, en revanche, je dirais qu'il y a une montée des doutes. La montée des doutes est liée à des facteurs exogènes qui n'ont rien à voir avec le féminisme, par exemple, la désindustrialisation ou la montée du chômage de masse ont pu ébranler certaines formes de masculinité populaire. Mais là où je suis complètement d'accord avec Mélanie Gourrier, c'est l'idée que cette pseudo-crise de la masculinité, c'est en fait une manière de lutter, et souvent maladroitement, contre les revendications d'égalité et de liberté portées par le féminisme. Donc, si certains hommes se sentent mal à l'aise ou parfois se disent victimes, c'est bien souvent qu'ils n'étaient pas préparés à l'avènement d'une société de l'égalité, tout simplement. Le masculin n'incarne plus la norme, le masculin n'incarne plus la modernité, et je comprends que ça rende des hommes gênés ou parfois en colère. N'incarne plus la norme, c'est peut-être en cours, mais c'est encore le cas. Il y a encore une grande norme masculine ou masculiniste dans nos sociétés. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la norme dans une société démocratique, c'est se battre pour l'égalité, pour la liberté. Et ça, je crois que c'est une norme démocratique qui est portée par les femmes bien plus que par les hommes. Or, que clin dans votre livre qui vient de paraître chez Amsterdam et qui s'intitule La Révolution Féministe, je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie à Paris 1, vous insistez sur l'idée qu'il y aurait une quatrième vague du féminisme. Il faut peut-être résumer les trois vagues précédentes. Donc la première remonte à la fin du 19e siècle et au début du combat des féministes pour les droits, en particulier le droit de vote. La deuxième remonterait à l'après, seconde, non, même pas, plus tard. Elle remonterait dans les années 70 et puis la troisième serait encore plus récente. Pourquoi y aurait-il besoin d'une quatrième vague du féminisme aujourd'hui, selon vous ? Alors, je ne sais pas s'il y a besoin d'une quatrième vague du féminisme. Moi, ce que je fais, c'est une analyse qu'elle existe, on va dire. Elle est déjà là. Elle est déjà là, alors on ne sent pas forcément ses effets encore tout à fait en France. Mais on constate qu'à l'échelle internationale, depuis le début des années 2010, on a une reprise des luttes féministes dans des dimensions incroyables, en particulier en Amérique latine. L'Amérique latine montre la voie, notamment l'Argentine, avec des centaines de milliers de femmes qui descendent dans la rue contre les féminicides pour revendiquer le droit à l'avortement. Mais c'est le cas aussi en Espagne, en Italie. En fait, on voit qu'il y a une contagion un peu internationale de la mobilisation féministe. Et cette quatrième vague, elle présente un certain nombre de traits communs. Moi, dans mon livre, je dis un peu en plaisantant que la quatrième vague, c'est la synthèse des deux précédentes. Elle reprend le meilleur de la deuxième et de la troisième vague. Le meilleur de la deuxième vague au sens où c'est une mobilisation qui s'inscrit directement comme une mobilisation de masse, avec, par exemple, pour le 8 mars, dans l'État espagnol, 5 millions de personnes qui descendent dans la rue. C'est incroyable. Et elle reprend de la troisième vague, cette nécessité de penser à un féminisme inclusif, inclusif notamment des personnes trans, des minorités de genre, des personnes voilées et des travailleurs et travailleuses du sexe. Et des hommes ? Alors, effectivement, pour revenir plus sur le débat, et des hommes, mais on va dire de pas n'importe quels hommes. En tout cas, moi, c'est ma position. Je ne sais pas si l'ensemble des féministes de la quatrième vague seraient d'accord avec ça. Ce que je défends, c'est que j'estime qu'à partir du moment où l'immense majorité des hommes, en fait, dans nos sociétés, sont opprimés sous d'autres axes de domination, que ce soit de classe ou de race, eh bien, c'est des alliés spontanés des femmes parce qu'ils ont les mêmes intérêts à renverser ces dominations. Éric Hachiman et puis Constance Etienne. Du coup, je me demandais si vos alliés continuent la phrase. C'est des alliés potentiels, mais ? Vous rajoutez un mais ou pas ? Et est-ce que c'est si important que ça, cette question de savoir si les hommes peuvent être des alliés, peuvent être pro-féministes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que c'est important pour des raisons stratégiques qui est qu'à l'heure actuelle, on a un certain nombre de luttes dans des secteurs et autour de revendications qui sont relativement éparpillées. Et on a aussi une analyse des dominations sociales qui tend aussi à l'éparpillement. Et je pense qu'à un moment, c'est important de à la fois montrer les spécificités de chaque rapport social de domination et de montrer aussi que malgré tout, il y a une unité de ces rapports de domination et qu'il y a un intérêt global de l'ensemble des personnes qui sont opprimées par ces rapports de domination à s'allier. Mais le mais est là, et là, vous aviez raison, il faut un certain nombre de garanties. Là aussi, je pense que ce que nous a montré la deuxième vague du féminisme, c'est qu'il y avait une nécessité d'avoir des organisations féministes autonomes. On garantit, par exemple, que dans les discussions, et bien ça ne soit pas toujours, comme je viens de le faire, les hommes qui reprennent la parole, par exemple. Par exemple, qui... Ou qui prennent la majorité du temps de parole alors qu'ils sont minoritaires dans les associations. Du coup, qu'il y ait des moments de non-mixité, qu'ils soient des outils qui permettent de libérer la parole, tout ça, c'est un ensemble de garanties, justement. Constance Etienne, justement, cette question des alliés vous intéresse ? Je rappelle que vous êtes étudiante en sociologie, donc à l'École des hautes études en sciences sociales, militante féministe vous-même. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette question de les hommes peuvent-ils être les alliés ? Peuvent-ils être féministes dans des mouvements féministes ? Il faut rappeler déjà que si on parle d'hommes, cis, encore une fois, donc ça veut dire déjà des hommes qui sont, dès la naissance, assignés comme hommes. Il y a le mot de privilège qui n'a pas encore été sorti ce soir. Je pense que, de par leur privilège, quand bien même... Si, Yvan l'a dit quand même ? Non, il l'a dit « à tout ». À tout, pardon. Les petits à tout. On n'était pas très loin. Oui, mais alors, les privilèges qui sont structurels, bien sûr. Je pense que, du coup, les hommes peuvent être beaucoup de choses auprès du mouvement féministe. Comme vous l'avez dit, Yvan, on vous proposait donc, du coup, de remettre en question le patriarcat. Et donc, dans ces cas-là, on peut se dire anti-patriarcal, antisexiste. Mais je pense que, féministe, on peut se l'approprier... Enfin, nous, femmes, on peut se l'approprier. Et je pense... Et que, pour le coup, je pense que s'il y a bien des hommes qui peuvent se dire féministes, c'est peut-être les hommes trans qui ont la légitimité, parce qu'assignées femmes à la naissance, donc qui aient vécu, en fait, les expériences... Assignées hommes ? Non, les hommes trans sont... Voilà, ce sont des personnes assignées femmes. Qui deviennent qui deviennent... Qui sont hommes et qui sont assignées femmes à la naissance. Donc, je pense qu'ils peuvent aussi donner beaucoup de conseils, peut-être pour les hommes cis qui veulent se rapprocher du mouvement féministe, déjà. Et je pense qu'allier peut être déjà pas mal. Et qu'en parlant de... En ce moment, comment ça se fait que, depuis le MeToo, les hommes sont silencieux ? Peut-être que c'est la première chose à faire. Se taire et écouter. C'est pas seulement une libération de la parole, c'est aussi une libération des oreilles. Oui, ça, c'est une bonne question, effectivement. Yvan Jablonka, se taire et écouter. Alors, vous parlez, vous. J'ai parlé d'atouts, mais je parle aussi de privilèges. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a des privilèges masculins. Et ça montre bien qu'en ce sens, la Révolution française n'est pas terminée. La Révolution française a prétendu s'attaquer aux privilèges de classe, et notamment à ceux des nobles. Prétendu. Mais la Révolution française s'est assez peu attaquée aux privilèges masculins. Et en ce sens, la Révolution... On peut même dire d'ailleurs que pendant la Révolution française, il y a eu une sorte de révolution à l'intérieur de la Révolution qui a réenlevé le pouvoir qu'avaient pu conquérir pendant un certain temps les femmes et qui a réassigné les femmes à un rôle en particulier dans le foyer. Donc la Révolution française est terminée, mais pas la Révolution féministe à laquelle elle a donné naissance. Donc oui, il y a évidemment des privilèges masculins. Ça va être par exemple la légitimité de parole, dont je suis un bénéficiaire indirect, ou le fait que c'est plus facile pour un homme d'assumer une position d'autorité ou de pouvoir, ou il y a aussi une forme de domination dans l'espace public. Il suffit d'entendre les femmes qui racontent que quand elles se baladent de jour, mais aussi de nuit, elles ont en quelque sorte besoin de scanner l'espace public pour voir d'où vient le danger. Là, il y a évidemment un privilège masculin. Mélanie Gouraillet sur ces questions justement de relations et de privilèges entre les genres, entre les sexes dans notre société. En fait, moi, je voudrais revenir sur ce qui a un peu été dit sur la pluralité des masculinités. Et il y a les travaux quand même de Bell Hooks sur le patriarcat où elle incitait les hommes. Elle disait que c'était un impensé un peu du féminisme que les hommes avaient tout intérêt à endosser la cause féministe. Mais il me semble qu'elle parlait d'un certain type d'hommes. On le voit lorsqu'elle parle des hommes qui ont recours à la violence ou d'hommes qui sont alcooliques, qui sont soumis à des... qui sont sous l'emprise de la drogue, etc. Donc il me semble qu'elle parle d'hommes qui sont socialement déclassés. Et encore une fois, je pense que là, c'est la question, il me semble, de la convergence des luttes ou d'une dimension intersectionnelle de la question féministe. Intersectionnalité, il faut peut-être l'expliquer à nos auditeurs. Donc en gros, l'intersectionnalité, c'est comment est-ce qu'on se positionne dans l'espace social en fonction de plusieurs qualités. Il y a la question du genre, mais il y a la question de la classe, la question de la race, la question de l'âge. Et voilà. L'état de santé lié au handicap. Le handicap. Et il me semble qu'on ne peut pas évaluer de la même manière les hommes qui s'engagent ou qui se disent féministes lorsque eux-mêmes sont des hommes en position infériorisée eux-mêmes et des hommes qui sont en position majoritaire. Et là, encore une fois, il y a aussi, à mon avis, une distinction nécessaire entre une compréhension théorique de l'engagement des hommes dans le féminisme et ce qu'on peut constater en pratique. Qu'est-ce qui se passe en pratique quand on a des hommes dans les mouvements féminis? Qu'est-ce qui se passe en pratique que je disais tout à l'heure? Les enquêtes qui ont été menées nécessitent justement de prendre beaucoup de distance. Je pense aux travaux de Léotière Vidal qui a travaillé sur des hommes qui essayent de transformer leur subjectivité pour devenir féministes. Et ce qu'il observe dans des groupes non mixtes, d'hommes qui se réunissent pour parler de ce qui relèverait d'une condition masculine féministe, eh bien, systématiquement, ces hommes-là vont s'auto-centrer sur une souffrance spécifiquement masculine et donc masquer la souffrance des femmes. Et en plus, ça a pour effet, un tel positionnement, de nécessiter peut-être un regain, une sollicitation du care de la part des femmes, puisque des hommes qui sont en souffrance peut-être ont besoin d'être soignées, que le travail de care se fait majoritairement par les femmes. Yvan Jablancat ? Il me semble que tous les hommes, en tout cas beaucoup d'hommes, touchent les dividendes patriarcales, comme dit Raywin Connell. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre en place ce que j'appelle une contre-masculinité, privée et publique, qui consisterait à être particulièrement vigilant vis-à-vis des manifestations de masculinité, de domination. Cependant, un homme a aussi d'autres identités. Un homme, ce n'est pas simplement un mâle dominant, il peut être aussi dénoncé ou humilié à d'autres titres. Ça va être par exemple les homosexuels ou les Noirs aux Etats-Unis ou les Juifs, dont je fais partie. Donc, à cet égard, je suis au croisement de masculinité, de domination par ma position sociale ou de classe ou de genre, mais je croise aussi d'autres masculinités qui sont dominées, l'intello, le bouffon dans les cours de récré, le juif, je le disais à l'instant. Donc, un homme juste, c'est d'abord quelqu'un qui essaye de trouver sa juste place dans les luttes féministes. Et en ce sens, je suis bien conscient de l'importance de faire ce pas de côté. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat qui pose aujourd'hui à 18h42 avec L'Obs et Éric Echimane de L'Obs, qui est notre partenaire aujourd'hui. La question de savoir s'il y a la possibilité d'avoir des hommes féministes. Nous sommes en compagnie d'Yvan Jablanca, de Mélanie Gouin-Henrié, d'Aurore Queclin et de Constance Etienne. Et ce que vous venez d'entendre, ce n'était peut-être pas tout à fait évident, c'est évidemment l'hymne des femmes du MLF, mais aussi la deuxième version, c'était celle qui était chantée dans les tribunes des matchs de foot de la Coupe du Monde Féminine, c'est-à-dire l'endroit masculin par excellence ou supposé comme tel, qui était reconquis par la voix des femmes qui chantait le chant du MLF. Qu'est-ce qu'on peut penser de cela ? Aurore Queclin, c'est-à-dire que des lieux masculins comme le stade, par exemple, qui sont encore interdits dans beaucoup de pays du monde aux femmes, et c'est encore le cas, par exemple, en Iran, ces lieux peuvent être, là aussi, des lieux du féminin. Ou du féminisme, d'ailleurs. Effectivement, les luttes féministes, elles nous poussent, nous, aujourd'hui, à nous réapproprier des espaces dont on est exclue par la société. Et c'est un bon exemple, cette réappropriation, justement, dans un lieu où on attendrait tout, sauf d'entendre un hymne féministe que, brusquement, il s'élève. Donc, effectivement, je pense que c'est un bon exemple. Constance Estienne, justement, ces lieux qui, je ne sais pas si on parle de conquêtes, de reconquêtes, qui sont enfin partagés alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant ? Je pense que ça fait partie de toute la question de la troisième ou quatrième vague où, en fait, on commence à avoir, dans des luttes intersectionnelles, des espaces qui sont conquis et un féminisme, parfois, qu'on qualifie de rue, notamment le fait que, maintenant, on a des mobilisations de plus en plus fortes dans des espaces qu'on arrive à conquérir. Et je pense que c'est plus que nécessaire parce que le féminisme, ce n'est pas seulement un féminisme de chair comme on est ce soir témoin. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime et nécessaire aujourd'hui. Eric Echiman. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs hommes qui, nous écoutant, doivent se dire « Bon, et moi ? Qu'est-ce que je peux faire ? » En posant la question, Emmanuel, c'est un peu ce que vous visiez, j'imagine. Et c'est évidemment une question que plein d'hommes se posent. Donc, j'entends bien les... Donc, du coup, je vais me faire leur porte-parole. J'entends bien les... Plus que réticents, c'est même, chez Mélanie Gonharrier, une sorte d'opposition au fait que les hommes puissent être féministes au sens où, au fond, ça serait toujours une tentative de se remettre au centre du jeu. Et cette idée qu'il faut se taire et écouter et qui me paraît une idée forte et intéressante. Mais, au fond, est-ce qu'il y a aussi des... Malgré tout, un dialogue qui peut se nouer ? Est-ce qu'il y a des passages de savoir aussi qui peut se faire ? Parce que je pense quand même qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a une souffrance masculine... J'ai un peu du mal sur cette notion de masculinité en général, mais il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des hommes qui se posent des questions. Mélanie Gonharrier. Et est-ce qu'il y a un transfert comme ça de savoir, de réflexion qui peut se faire d'un genre à l'autre ? C'est ce qu'encourage Spivak, féministe indienne, de se taire et écouter. Donc, effectivement, une des manières, une des voies possibles pour les hommes, ce serait de se former au savoir féminin et féministe, peut-être. Il existe beaucoup d'autrices qui ont écrit. Donc, féminiser en quelque sorte la culture, les savoirs, se référer davantage au savoir des femmes, ce serait une manière pour les hommes peut-être de se former à la question du féministe. Je ne suis pas contre du tout le fait qu'il y ait des hommes qui soient des alliés au féminisme ou qui se disent féministes. Je suis anthropologue, je constate ce qu'il se passe quand effectivement des hommes se déclarent comme alliés à la cause féministe. En le disant comme anthropologue, ça a un effet parce que là on pose une question normative. Les hommes peuvent-ils être féminis ? Je pense qu'on l'entend comme est-ce souhaitable ou pas ? On n'est pas dans une logique d'anthropologie et en tant qu'anthropologue vous nous apportez le regard sur l'effet que ça fait mais on a envie de vous demander est-ce qu'on peut aller au-delà de ça ou au fond est-ce que là il y a une impasse ? Alors, est-ce que c'est souhaitable ma réponse en tant que féministe ? C'est oui à la manière de Bell Books c'est-à-dire qu'il y a un intérêt de certains hommes particulièrement à défaire le patriarcat. Ce que je constate c'est les limites de l'engagement des hommes quand des hommes se déclarent comme féministes ça ne se joue pas nécessairement en faveur de l'égalité je dirais pire encore il peut s'agir d'une ruse du patriarcat. Aurore Coquelas vous partagez la même oui et non en même temps réserve ? C'est-à-dire que si on en reste juste à des déclarations de principe effectivement il y a une limite se déclarer féministe en fait n'importe qui peut le faire mais moi ce que je demanderais aux auditeurs qui nous écoutent c'est de ne pas en rester uniquement à la déclaration mais avoir une action très concrète en respectant bien sûr la position des femmes qui sont les premières concernées mais de s'engager dans la lutte féministe de par exemple aller construire les comités féministes pour le 8 mars pour la grève internationale du 8 mars la défendre dans leur syndicat il y a beaucoup de choses à faire à mon avis du point de vue des hommes et le fait qu'ils s'engagent réellement qu'ils en fait prennent un risque quelque part qu'ils remettent en cause un peu leur positionnement de dominant et bien c'est faire le pas supplémentaire qui pour moi en fait des véritables alliés Conscience Etienne ? Oui j'ai juste un peu peur de cette idée de déclaration d'hommes féministes que ce soit une sorte de ruse du patriarcat à des faits de mode un peu parce qu'on est passé du bûcheron sexy à la chemise à carreau il y a quelques années aujourd'hui maintenant on a le nouvel homme anti-patriarcal donc j'ai un peu peur de ça je pense qu'il y a plein de manières en fait d'essayer de se rapprocher de la lutte bien sûr de redéfinir sa masculinité entre hommes bien sûr je ne peux pas en parler pour vous mais aussi dans la pratique ça veut dire se poser des questions vous pouvez venir nous poser des questions il n'y a pas de on peut bien sûr écouter mais vous pouvez aussi venir vous poser des questions vous renseigner comment c'est un bon allié donc renversez un peu le care donc ça veut dire l'écoute des deux côtés la sollicitude des deux côtés prendre soin des deux côtés demander par exemple combien de victimes de sexisme vous connaissez combien d'agresseurs vous connaissez vous les hommes ce genre de questions Yvan Jablancas il y a des hommes depuis la révolution française qui refusent les hiérarchies patriarcales ce sont des penseurs de l'égalité pas simplement des militants associatifs Condorcet qui écrit un an avant l'Inde de Gouges Fourrier John Stuart Mill ou encore Tar Radad et puis il y a aussi des praticiens des médecins des gynécologues notamment dans les années 60 et 70 qui sont d'authentiques je vais citer Pierre Simon d'ailleurs il y a une plaque qui a été apposée sur le boulevard Saint-Germain à l'endroit où il vivait donc c'était l'auteur du fameux rapport Simon un très grand gynécologue et défenseur du droit des femmes en particulier de l'avortement etc. qui ont explicitement contribué à faire reculer les conceptions et les pratiques patriarcales alors ces pionniers avaient l'ambition en quelque sorte de mettre à niveau les femmes en termes de droits par rapport à des droits que les hommes possédaient déjà et ma différence par rapport à ces pionniers c'est que eux n'envisageaient pas de changer la vie des hommes et je crois que ça fait partie de ma réflexion qu'il est aussi temps de réfléchir sur les masculinités c'est-à-dire la manière dont les hommes vivent sur leur autorité sociale sur leur prépondérance de genre et c'est en ce sens que encore une fois le féminisme n'est pas mon combat principal je suis féministe mais mon combat principal c'est repenser ces masculinités les politiser c'est-à-dire faire en sorte qu'elles sortent du cadre privé pour qu'elles deviennent un enjeu public un débat public de quelle masculinité voulons-nous mais se défaire de générations et de générations de droits qui ont été naturels ou pensés comme tels pour les hommes ça n'est pas si simple que ça c'est-à-dire que je conçois que c'est un combat mais c'est un combat délicat parce qu'il faut faire comprendre aux hommes qu'il faut se défaire du pouvoir d'une certaine façon et des pouvoirs domestiques des pouvoirs politiques des pouvoirs dans la société etc. ça n'est pas si simple que ça c'est vrai lutter contre le patriarcat en tant qu'homme c'est d'abord lutter contre soi-même et c'est ce que j'ai voulu dire par l'expression de contre-masculinité maintenant je pense aussi que les hommes ont à y gagner parce qu'abandonner le modèle de la virilité obligatoire ce serait une manière aussi de libérer le genre tout entier et je crois que c'est important aussi de montrer aux hommes qu'ils ont intérêt que c'est chouette de s'occuper de ses enfants de cuisiner et plus largement de concevoir le masculin autrement c'est-à-dire pas comme étant un synonyme de pouvoir mais comme un partage ou une réflexion démocratique à plusieurs cette question du pouvoir elle est centrale dans votre réflexion en tant qu'anthropologue Mélanie Gourin-Riez je donnerai ensuite la parole à Éric Echilman qui va vous parler oui tout à fait elle est centrale parce qu'en fait ce qui m'intéresse à travers l'étude des masculinités c'est comment fonctionne le pouvoir et une des choses qui m'a intéressée particulièrement c'est le pouvoir entre hommes il me semble que dans la façon dont on va définir de nouvelles masculinités notamment dans des masculinités progressistes capables justement d'endosser les causes féministes il ne faut pas masquer le fait que ces nouveaux types de masculinités se font sur le dos de masculinités qui sont fortement dépréciées qui n'ont pas nécessairement lesquelles par exemple des masculinités des classes populaires considérées comme violentes dont la violence est délégitimée contrairement à la violence des classes en position de pouvoir qui est une violence légitime et invisible qu'on voit plus difficilement et que cette renégociation des masculinités il me semble se fait aussi sur le dos donc de masculinités qui vont se retrouver tout en bas de l'échelle sociale et vous voulez dire que c'est plus simple d'affirmer quand on est professeur d'université journaliste à France Culture ou journaliste à l'Obs qu'on est prêt à se défaire de son pouvoir que parce qu'on en garde coup on en garde coup parce qu'on ne s'en défait pas vraiment parce qu'on ne s'en défait pas vraiment et aussi parce qu'il se joue des choses à une autre échelle pas uniquement à l'échelle individuelle à une échelle beaucoup plus large sociale de recomposition des hiérarchies et un certain ordre social qui se mince Eric Eshiman l'idée qui apparaît parfois dans votre enquête dans les témoignages et qui était une des idées fortes me semblait-il de King Kong théorie de Virginie Despentes qui était que les hommes aussi ont à perdre au patriarcat et Yvan en a parlé tout à l'heure et qu'au fond ils ont donc gagné ou certains ou une partie des hommes enfin voilà que tout qu'il y a aussi une pression qui pèse sur les hommes je vois des choses un peu ambivalentes dans la littérature féministe que j'ai pu voir avec certains qui disent on n'est pas là pour libérer les hommes et d'autres qui disent si si vous auriez gagné qu'est-ce que vous en pensez ? Constance Etienne et puis Aurore Coquelin moi c'était plus par rapport à ce que vous disiez le fait que ce soit quelque chose de beaucoup plus large que le simple individu je pense que là ici chacun chacune peut faire son propre parcours je pense que si on veut faire quelque chose de une tendance universaliste même si j'aime pas du tout ce mot peut-être venir à un des premiers espaces qui est l'école les enfants je pense que c'est un petit peu important d'en parler parce que là ce que vous proposez par exemple Yvan c'est aussi pour vos filles comme vous le dites bien en tant qu'auxiliaire en éducation en ZEP aussi j'ai pu mettre en place des ateliers de genre pour des enfants de 4 ans et en fait le consentement ça arrive à ce moment-là et là c'est à partir de ce moment-là que c'est peut-être plus facile de proposer une définition de la masculinité que d'essayer de la déconstruire à 45 ans 25 ans peu importe la classe je suis tout à fait d'accord avec ces deux interventions en fait on pose dans le cadre de ce débat la question au niveau des hommes au niveau individuel au niveau du groupe des hommes mais en fait c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans mon livre finalement ils ne sont que le reflet individualisé de structures qui les ont modelées depuis la petite enfance via la socialisation puis via l'ensemble des structures qui maintiennent la domination patriarcale l'état l'école etc donc du coup à un certain moment à mon avis il faut déplacer le débat aussi sur comment est-ce qu'on peut changer les structures sociales pour modifier en fait les rapports de genre et la question de l'école de l'éducation à mon avis elle est centrale et la question aussi de la prise en charge du travail domestique par la socialisation en fait des tâches domestiques via les services publics par exemple Yvan-Jablanca Je crois que le contexte actuel change aussi la donne aujourd'hui on assiste à une montée des populismes et les populismes sont par nature une mauvaise nouvelle pour les droits des femmes et on assiste aussi à une montée de l'extrême droite tout particulièrement en France et il faut bien voir que l'extrême droite en France est portée notamment par des femmes au Front National qui ont des responsabilités importantes qui ne s'appelle plus le Front National mais le Rassemblement National Oui mais en tant qu'historien j'ai la mémoire un petit peu longue En tout cas vous voyez que ce n'est pas homme contre femme c'est des projets de société qui s'opposent il y a d'un côté un projet de société patriarcale avec une société où les femmes n'auraient pas de droits mais simplement des devoirs une société verticale et de l'autre la justice de genre que je crois nous sommes tous ici Qu'est-ce que vous appelez la justice de genre ? La justice de genre c'est une société où le sexe n'est corrélé à aucune inégalité sociale Voilà une définition simple qui définit qui exprime la justice de genre ou pour le dire autrement la volonté systématique de partager la parole le pouvoir les richesses ou encore le sacré puisque les religions ont un rôle important à jouer Donc dans le monde tel que nous sommes avec une montée dramatique de l'extrême droite aussi bien en France qu'au Brésil qu'aux Etats-Unis etc. je crois que le féminisme a besoin de toutes les forces aujourd'hui Un dernier mot Mélanie Gonarié sur ce point et puis peut-être aussi Constance Etienne parce que vous travaillez sur la France et sur le Brésil justement Sur le contexte actuel Oui Là je suis Alors Constance Etienne puisque vous travaillez Etienne vous travaillez sur la France et sur le Brésil en tant qu'étudiante en sociologie et l'école des étudiants en sciences sociales Aussi brésilienne Oui Je pense que la réponse peut-être qu'on peut essayer de trouver c'est cette quête aussi de vérité souvent qui va avec l'idée du populisme qui est détenteur détentrice de la vérité la religion VS le monopole des médiums et tout et heureusement qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui où on devient émettrice et réceptrice d'informations Mélanie Guirarié Juste un mot mais je radote il me semble qu'il ne faut pas envisager la question des masculinités engagées dans le féminisme hors sol c'est-à-dire qu'il y a des logiques sociales qui se rejouent il ne faut pas être aveugle à ces logiques sociales La question c'était est-ce que en reprenant l'idée de Virginie Dépente les hommes peuvent aussi se libérer d'une pression qui pèse sur eux même si elle est seconde par rapport à celle qui pèse sur les femmes Le problème c'est que la notion de libération elle-même prend un sens spécifique aujourd'hui dans un contexte où le développement personnel est omniprésent donc il faudrait développer tout ça et malheureusement je crois que je n'ai pas le temps Vous avez raison Merci beaucoup Mélanie Guirarié Je rappelle que vous êtes auteure de Alphamal au Seuil Pour votre part Aurore Coquelin vous êtes auteure et autrice chez Amsterdam de la révolution aux féministes et puis Yvon Jablanca des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités Merci beaucoup et rappelons le dossier de l'Obs sur le droit des femmes avec en particulier un entretien avec l'historienne Christine Barr et un portrait de Marlène Schiappa Marlène Schiappa fait-elle le job c'est le titre de l'Obs aujourd'hui qui était notre partenaire Merci Eric Hachiman Merci C'était le temps du débat Clos et Cambrolin Rémi Baye Fanny Richer Hugo Boursier et Louis-André à la technique aujourd'hui Jean-Frédéric à la réalisation Marie-Laure Ciboulay à la vidéo Pierre-Éric mon signe Marie-Laure Ciboulay Marie-Laure Ciboulay Marie-Laure Ciboulay ...